La sécurité des soins, c'est majeur. La qualité des soins, c'est notre métier à tous, finalement, notre mission à tous. C'est la responsabilité de chacune et chacun au CHU. C'est un objectif majeur pour nous tous. Nous le poursuivons aussi dans une démarche de charte d'engagement et de non-sanction qui permet d'inciter tout le personnel à déclarer les événements indésirables. Déclarer des événements indésirables, c'est utile à la progression de la qualité et ça ne sert jamais à chercher des responsables. Améliorer la sécurité des patients, c'est une préoccupation quotidienne dans les soins. Déclarer, c'est important. Les risques ad hoc cette année, ce sont les cinq années. Alors c'est un anniversaire et fêtons-le, fêtons-le dignement en remerciant l'ensemble des professionnels qui déclarent, qui ont comme objectif d'améliorer la qualité des soins, d'analyser les éventuelles difficultés rencontrées et puis ensuite de produire des documents qui permettent de continuer en permanence à améliorer cette qualité. Alors chaque année, c'est environ 5000 déclarations, c'est important. Ça augmente progressivement et c'est bon signe. Et ça produit environ 200 documents qui permettent de continuer à diffuser les améliorations, diffuser l'information et s'améliorer en permanence. Tous les professionnels doivent déclarer. Il ne faut pas hésiter à déclarer. Il n'y a aucune difficulté à faire. Pourtant, la semaine sécurité patient du 25 au 29 novembre, des itinérances à l'intérieur des différents services qui permettent de diffuser les informations autour du risque des soins, autour de l'amélioration continue de la qualité et la diminution du risque pour les patients et bien entendu avec l'aide de nos patients, avec l'aide de tous les professionnels du CFU, soignants et non-soignants. Cette année, à nouveau, en 2024, il y aura le concours « Votre action pour améliorer la sécurité et la qualité des soins », le prix de l'établissement, le prix des usagers. Les usagers nous aident au quotidien à améliorer cette qualité et puis le prix spécial du jury, comme à Cannes. Ce concours, pour moi, c'est une porte ouverte sur toutes les recherches qui sont faites dans les services, par le personnel, individuellement ou collectivement. Ce sont des gens qui réfléchissent à leur quotidien. C'est une véritable surprise, ce concours. Pour les usagers, c'est tout à fait rassurant. Ce n'est pas un établissement statique, c'est un établissement où on vit, où on progresse. Alors, pour nous, en tant qu'usagers, évidemment, c'est une fierté d'abord de les connaître et ensuite de les récompenser et de les soutenir tout au long de l'année. Un message d'encouragement, de gratitude aussi, de remerciement. Beaucoup de membres du personnel du CHU sont engagés dans ces démarches qualité par bien des domaines, par bien des voix, dans de nombreux projets. Et l'implication de la communauté contribue beaucoup à l'amélioration de la prise en charge des patients. Ça contribue à l'amélioration de nos évaluations aussi. On l'a vu, encore une fois, dans la certification. Et c'est l'ajout des préoccupations et de la recherche d'amélioration de chacune et de chacun qui contribue aussi au progrès de nous tous, notre communauté, tous ensemble, dans cet objectif qui est majeur, encore une fois, apporter le plus de sécurité et de qualité possible dans la prise en charge des personnes qui se confient à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada